Je voudrais susciter votre attention à un enjeu très important pour les résidents et les équipementiers dans la circonscription. Le règlement ne fait aucun sens pour les régions affectées par ce niveau de règlement. Soyons clairs, je suis entièrement d'accord qu'il faut protéger nos lacs des espèces envahissantes. Par contre, les limites de zones de gestion des appâts posent des problèmes et ne sont pas réalistes à la géographie du Nord. Speaker, one example. This is only one example. C'est un exemple. Un commettant de Hearst est le seul équipementier dans la région verte, mais ne peut pas acheter des appâts du lac Fushimi de 30 km parce qu'il doit traverser la zone orange pour revenir à la zone verte où il peut utiliser et acheter des appâts. Ce nouveau règlement fait en sorte que des résidents sont assujettis à des amendes et s'ils sont arrêtés par le ministère, mais c'est aussi au détriment des affaires et des entreprises. C'est simplement ridicule. Nous avons rencontré et adressé des problèmes au gouvernement. Nous avons fait des recommandations. Avec la pêche et les élections qui arrivent à grands pas, cette situation est encore plus pressante. Speaker, I'm asking the government to understand… Je voudrais que le gouvernement puisse comprendre l'urgence de cet enjeu et de comprendre, avec les communautés touchées, d'arriver à une solution qui est logique. Merci. Député de Marcom Unionville. Merci. Aujourd'hui, je suis ravi de partager des investissements en soins de longue durée qu'on a apportés dans ma circonscription de Marcom Unionville. Le vendredi dernier, je me suis joint au ministre Calandra et mes collègues en annonçant trois nouveaux foyers de soins de longue durée et 640 nouveaux lits dans Markham et Witchchurch-Stouffville. Les investissements tels que ceux-ci sont importants pour s'assurer que les personnes âgées ont les soins qu'ils méritent, surtout que l'ancien gouvernement libéral n'a seulement rendu disponible 611 lits entre 2011 et 2018 en laissant une liste d'attente de plusieurs milliers de personnes. Je suis surtout fier des foyers Mengchong et Lanyi, qui seront bâtis à Unionville, qui permettront d'avoir 576 nouveaux lits de soins de longue durée dans ma circonscription. Par contre, les investissements dans les personnes âgées ne s'arrêtent pas là. Je suis aussi emballé de pouvoir partager que les foyers de soins de longue durée vont recevoir 2,5 millions de dollars pour augmenter le nombre de membres de personnel. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui prend au sérieux les soins de longue durée et j'ai hâte de voir comment ces investissements vont pouvoir améliorer la vie des personnes âgées dans ma circonscription. Merci. Merci. Déclaration de député. Député d'Ottawa Centre, merci. Un des meilleurs moments de mon temps ici, c'était le 4 mars 2021, alors que tous les partis ont décidé d'adopter la loi Rowan. Et M. Raymond Shaw était là et on a pu travailler avec son bureau pour envoyer un message aux exploitants des foyers de soins de longue durée que c'était licite et injuste d'émettre des interdictions de passer des êtres proches des résidents lorsqu'ils soulèvent des préoccupations concernant la santé de leurs proches. Mais ce qui est préoccupant, c'est que d'autres incidents de ce genre ont quand même eu lieu. Moi et la chef de l'opposition officielle, on est allé à Peterborough hier matin et j'ai rencontré Diane Tamblyn. C'est la fille d'un père qui est dans un foyer de soins de longue durée, qu'on a imposé trois infractions par le ministère des soins de longue durée. Et ce foyer de soins de longue durée a émis une interdiction de passer, d'entrer à Diane et qu'elle ne peut pas aller à certaines rencontres. Ces rencontres pour les familles sont censés être là, midier c'est différent, mais cet exploitant a une mauvaise réputation dans la ville de Peterborough a agi de cette manière extrême. J'ai été là avec Diane pour lutter contre cette interdiction de passer et j'encourage le ministère de retourner à la négociation et d'assurer que les droits des proches sont respectés. Merci. Député de Oakville-Nord, Burlington, merci. Je suis ravi de prendre la parole et de marquer 201 ans de l'indépendance grecque. Il y a 201 ans, on s'est levé en tant que grecque contre l'empire ottoman. Et c'est une terre de philosophes tels que Platon et Aristote et des leaders tels que le leader Alexander. Ils se sont établis partout au monde, les grecs, en commençant par la région de la Méditerranée et de la mer Noire, et maintenant se retrouvent sur tous les continents, en Ukraine, où les grecs habitent la terre depuis des milliers d'années. Ils ont lancé la Société d'amis à Odessa pour libérer la Grèce. Il y a des gens qui se sont joints à eux durant ce mouvement de liberté et ils ont lutté pour la liberté comme les gens de l'Ukraine le font. Il y a des gens de la diaspora qui sont dans plusieurs différents domaines, que la science, l'éducation, les sports, la liberté de la Grèce a été une cause pour plusieurs nations. C'est une liberté qui est souvent menacée, une qu'on a dû lutter pour pendant plusieurs années. Ce n'est pas une lutte qu'on gagne une seule fois, c'est plutôt une lutte qui continue d'être libre, de pouvoir choisir leurs propres représentants politiques et de vivre dans la paix. Les gens de 1821 ont lutté pour ce droit et aujourd'hui ce même esprit et ce même patrimoine mènent cette lutte pour une Ukraine libre, longue vie à la Grèce et à l'Ukraine. Merci. Déclaration de député, député de Thunder Bay-Atikokin. Merci, Monsieur le Président. Alors qu'on s'approche de la fin de cette séance parlementaire, je veux vous dire que ça a été un grand honneur pour moi de représenter mes commettants. Ce travail souvent nous empêche de passer plus de temps avec nos proches. On peut rater des anniversaires, des occasions spéciales. Souvent, on est très occupés et la COVID a imposé l'isolement aussi. J'ai trois petits-enfants extraordinaires, ou trois enfants extraordinaires et plusieurs petits-enfants, deux d'ailleurs, qui conduisent beaucoup trop rapidement. On vient tous ici avec notre propre expérience et en tant que mère et grand-mère, ça a été la meilleure expérience de ma vie. Ça me rappelle ce qui est très important dans la vie et c'est grâce à l'amour et au soutien de ma famille. Ils me permettent de faire ce travail, ils m'encouragent, ils m'appuient, ils prennent soin de mes animaux domestiques, mes plantes. Je ne voudrais pas faire ce travail sans eux. Je voudrais les remercier du fond de mon cœur et je dois aussi reconnaître les gens dans ma circonscription qui travaillent pour l'Ukraine. Le peuple en Ukraine, mes parents ont survécu la Deuxième Guerre mondiale et je pense à eux lorsque je vois toute la dévastation qui a lieu en Ukraine. Je pense à devoir protéger ces enfants durant cette période de guerre et je suis tellement reconnaissant que mes enfants sont en sécurité et peuvent être prospères et je continue de faire ce travail pour améliorer le monde. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député d'Ottawa-Vanier, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour les Ontariens qui ont toujours un endroit où vivre, c'est difficile d'imaginer comment ça peut être pour une personne itinérante de se trouver sans un toit. Personne ne devrait vivre dans la rue ou de trouver un refuge au sein d'un organisme communautaire de dépendre sur un refuge pour un toit. Ce n'est pas une façon de vivre ou d'attendre dans un hôtel pour avoir accès à un logement subventionné. Ce n'est pas une façon d'élever ses enfants. Tout le monde devrait avoir la chance d'un nouveau départ et d'avoir un ménage. C'est un des meilleurs outils pour motiver les gens à s'intégrer dans la société et de participer à l'économie. Nous savons que le modèle de refuge n'est plus durable et qu'on doit leur donner plus d'aide. On sait qu'on doit avoir plus de logements abordables pour éviter que des gens se retrouvent dans la rue. C'est pour cette raison que j'ai mené un groupe de travail pour les logements abordables avec mes collègues municipaux. Ce que j'ai entendu et ce que j'ai découvert avec des recherches et des consultations avec des experts d'ici et à l'étranger, c'est que tout ce qu'on a besoin, c'est la volonté politique et des gestes concrets pour changer la situation. Je vais déposer un projet de loi qui va comprendre tous les résultats de cette consultation. J'espère que le gouvernement va en prendre note et que le gouvernement offrira des mesures plus concrètes pour s'attaquer à ce problème. Merci. Déclaration de député. Député de Mississauga, Erin Mills. Merci. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter la communauté pakistanaise canadienne avec cette journée de résolution du Pakistan. J'ai pu accueillir le ministre de l'Accessibilité des soins de longue durée à deux différentes reprises dans ma circonscription. On a rencontré plusieurs personnes âgées et plusieurs foyers de soins de longue durée, tels que les villages d'Aaron Meadows et Van Frankel Homes. Lorsque les personnes âgées ont un problème, ils nous demandent de l'aide. Ils savent que notre gouvernement travaille très fort pour rendre leur vie plus facile. C'est pour cette raison qu'on a offert des soutiens pour des maisons de retraite pour améliorer la situation et d'embaucher plus de personnel. On a aussi annoncé le mois dernier qu'on va distribuer 100 millions de dollars grâce aux fonds de subvention pour les personnes âgées. Ce financement va permettre d'appuyer plus de 250 organisations à Mississauga. Cet investissement permettrait l'organisme Schwab Helping Hands, qui offre des repas aux personnes âgées, et aussi d'aider à ceux qui sont aux prises avec l'isolement. et l'association Fugana pour enseigner le Tai Chi aux personnes âgées. Nous rendons la vie plus accessible et nous améliorons les normes pour les établissements publics. Nous offrons aussi des crédits d'impôt pour que les ménages et les personnes âgées soient plus accessibles et les sécuritaires les plus vulnérables peuvent faire confiance qu'on est solidaire avec eux et qu'on est là pour eux. Merci. Merci. Je vous rappelle à l'Ordre. Monsieur le Président, le sous-financement dans les soins de santé et un problème de dotation a rendu le système en crise. Nous savons que les aînés qui y vivent avec des déficiences aimeraient bien recevoir les soins à la maison au lieu d'un hôpital ou dans un foyer de soins de longue durée. Ils veulent vivre dans leur propre maison afin d'être soutenus et appuyés par leur propre famille et d'être respectés. Souvent, les services ne sont pas disponibles et un quart des Ontariens qui vivent avec des problèmes comme des maladies dégénératives doivent confronter à cette situation. Philippe, qui a une démence, a décrit que les situations sont difficiles, surtout pour ses familles et les partenaires de santé sont des héros. 70% des soins à domicile sont fournis par les partenaires de fournisseurs de soins à la maison et ils demandent à ce gouvernement de soutenir les gens ayant la démence à investir dans les soins à domicile. Le premier ministre a dit non à une mesure législative afin d'investir dans ce secteur. Donc, il est difficile de comprendre pourquoi ce gouvernement ne se soucie pas de cette population afin qu'ils reçoivent la dignité des soins à la maison. Les aînés et leurs familles font du mieux qu'ils peuvent afin de prendre soin de leurs proches. Donc, il est temps que ce gouvernement avance vers l'avant et d'aider les autres. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député. Député de Niagara-Ouest. Les gens, à travers la RGT, utilisent le transport en commun à chaque jour et pendant que les travailleurs retournent en personne aux emplois, cela est très important et c'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, j'ai annoncé que Métro-Lynx, ayant reçu du soutien et de financement, va implémenter une nouvelle station de GoTrain dans ma circonscription à Niagara-Ouest et c'est une bonne nouvelle pour les locaux. Cette station va permettre à connecter les gens vers leurs emplois, les services et en réduisant la congestion et améliorant la qualité de l'air. L'expansion de ces services est essentielle à l'économie et au développement. Et cette station va améliorer l'accès à des entreprises dans la ville de Lincoln et va attirer des touristes dans la ville. Et cela va améliorer les systèmes de transport en commun dans ces villes. Cette station va progresser l'économie, connecter nos collectivités pour le futur à venir. Cela représente juste un exemple de la manière dont le gouvernement continue à soutenir l'économie ontarienne ici à Niagara. Merci. C'est la fin de la période.